bonjour à tous nouvelle vidéo concernant le cabri g2 d'asobo on va faire un petit tour avec ce petit hélicoptère et le trakir voir un peu ce que ça donne bon j'ai fait pour les essais c'était un peu compliqué mais bon on va voir tout ça ensemble si tu n'es pas abonné tu peux t'abonner en cliquant sur la petite tête jaune en bas à droite de la vidéo et ce sera tout de suite après ceci on est go voir ce que ça donne ah mais il y a du vent par là on le voit il n'y a plus de vent avec du vent de l'autre côté mais non en fait c'est c'est les palais qui font ça et petit écho ah et moins maniable que la donne gratuit plus sensible moins maniable après il est bien fait franchement je vais recalé c'te je vais recalé c'te un peu chiant ça ah le trakir faut que je recalé le trakir là parce que ça ne va pas du tout que ça alors ça vous pouvez me faire ça lui hop stop star Quoi il me met si haut ? Bon ça à peu près, ouais c'est bon, on y va. Ouais c'est lui à peu près. Il me met dans les pêcheurs, bon ça n'est pas du tout. Il est un peu sensible, ça c'est un peu chiant. Mais bon, à mon avis si tu voles pas mal avec, on va s'y faire. Alors je pense qu'il y a une tablette parce qu'ils ont fait l'emplacement de la tablette à côté, à droite. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Je sais pas pourquoi le traquer il se met de travers dans l'hélico là. C'est un peu chiant. Allez, on est là. Non il va bien, il va bien. Ah c'est le décollage, l'atterrissage qui est, bah évidemment, qui est le plus sensible. On va essayer de se prendre en haut. Par contre j'ai du mal à voir la vitesse là-dessus. Ah ouais, il est là en bas. Si tu vois pas les vitesses où tu vas, c'est un peu compliqué quand même. C'est vrai que j'ai arrêté là. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Il est pas mal là. Non franchement, il est vraiment pas mal. J'ai bien le bruit extérieur. J'ai bien le bruit extérieur. Je sais pas s'ils veulent pas plus facilement d'avoir ma vue extérieure que... Ah, puis j'aime bien que le tracker, c'est sympa. J'ai bien le bruit extérieur. C'est un peu compliqué à gérer, mais je pense que c'est faisable. Après, faut en faire beaucoup, quoi. C'est ça le problème. Ah, il est dans le hangar, tiens. Je vais rentrer au virage. Par contre, je sais pas si c'est une bonne idée de rentrer comme ça, mais bon. Il faudrait de la place quand même. Ah, par contre, les commandes inversées, c'est une tuerie. Ah, j'ai bien le bruit, ça. Bah, écoutez, moi, je pense qu'il faut voler avec, c'est tout. Si on veut le pas avec, forcément. Et puis, euh... Et puis, voilà, je vais éteindre les moteurs, là, parce que ça fait du bruit. C'est vrai qu'ils sont un peu sensibles, les commandes. En fait, c'est un peu plus simple extérieur que l'intérieur, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ou alors, la VR, quoi, avec la VR. Il n'y a que ça. Mais les vols extérieurs, ouais, c'est plus simple que quand tu es à l'intérieur. Après, les commandes, ça ne facilite pas trop, quoi. Il faudrait vraiment régler les commandes juste pour Stelico, quoi. Bah, Stelico, puis le Bell 407, parce que c'est le même problème, en fait. Bon, sur ce, je souhaite à tous de bon vol et une bonne journée. A plus, bye-bye.